L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Fidélité, Ce passage de l'Évangile de saint Matthieu nous rappelle combien Jésus est né et a été élevé dans une culture juive. Il connaît la loi et les écritures transmises par sa communauté, ses parents, ses propres expériences. Souvenons-nous de cet épisode au temple où à l'âge de 12 ans il échappe à l'attention de ses parents et reste à Jérusalem pour dialoguer avec les docteurs. Ici Jésus n'est pas l'objet d'une curiosité de la part de ce docteur de la loi mais il est bien au centre d'une controverse qui vise à le piéger en lui faisant dire qu'il serait au-dessus de la loi et qu'il s'affranchirait ainsi de l'ordre politico-religieux du temple. Or Jésus n'a jamais dit qu'il abolissait la loi mais au contraire qu'il l'accomplissait. Et il l'accomplit précisément par ses œuvres de guérison et de miséricorde auprès des pauvres, des pécheurs et des malades manifestant de manière bien réelle la miséricorde divine, la proximité de Dieu pour son peuple. Et le mot clé ici est aimer. Aimer le Seigneur son Dieu de toutes ses forces et de tout son cœur et à l'image de cet amour donné et reçu, aimer son prochain comme soi-même. Cette loi d'amour est la plus difficile à vivre pour le chrétien. C'est aussi la plus simple à comprendre si l'on reprend l'histoire de la relation d'alliance entre Dieu et l'humanité. Finalement aimer avec le cœur de Dieu, c'est apprendre à aimer les autres comme Dieu, lui, les aime. Cette pédagogie consiste à nous éduquer à la compassion pour la vie au sens large. Elle nous affranchit du jugement qui condamne et cherche la réconciliation et le secours plutôt que la condamnation et la séparation. Elle conduit à une action positive, inclusive et joyeuse envers les autres. Elle est aussi à l'image des relations que Jésus entretenait avec son entourage, un apprentissage à la prudence par rapport à ceux qui pratiquent de manière explicite le mal. Il ne s'agit pas ici de faire preuve de naïveté, mais de maturité, ce qui est très différent. En définitive, nous constatons que la difficulté que nous rencontrons pour aimer notre prochain comme Dieu procède de ce que nous sommes tous, hommes et femmes, des personnes blessées. Par compensation, nous avons établi des stratégies de protection qui entravent la qualité de nos relations et nous privent d'une vie pleinement épanouie. C'est aussi pour cela que le Seigneur se donne totalement à nous dans le sacrement de l'Eucharistie pour que nous puissions guérir de nos blessures d'amour. En prions ainsi pour notre guérison, nous pouvons devenir des instruments de l'amour de Dieu pour l'humanité et nous contribuons à son dessein qui est de sauver l'humanité entière. Prions donc aujourd'hui pour que nous sachions aimer d'une manière toujours plus juste ceux et celles à qui nous sommes envoyés. L'évangile du jour a été commenté par Jean-Christophe Normand, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean-Paul II à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada